Garçon est un tube des années 2007 Avec ce titre, Coxie a connu un succès fulgurant, qui l'a propulsé en première position des ventes de singles en France. 16 ans plus tard, ce dimanche 26 février 2023, la chanteuse fête ses 46 ans. Mais que devient celle dont le single a bercé toute une génération ? Qui ne connaît pas Coxie ? Et pourtant, elle n'a sorti qu'une seule chanson, Garçon, qui est devenu un véritable tube. De son vrai nom Laure Cohen, elle a été la première chanteuse à revendiquer du rap chic. Sorti le 20 août 2007, son titre Garçon, devient en quelque temps un énorme succès commercial, en 2008, il est visionné plus de 2 millions de fois sur YouTube. Élevé à Neuilly sur scène, la belle Brune commence par prendre des cours de théâtre et de hip-hop au cours Florent. Elle décide d'aller tenter sa chance aux Etats-Unis mais revient en France, où elle imagine un centre de formation au métier du spectacle. En 1998, l'école Fame est créée et CESTL qui la dirigera pendant plusieurs années. On la voit aussi au cinéma, en 2005, dans le film Les Mauvais Joueurs de Frédéric Baleggian. Après le succès phénoménal de son premier titre elle en sort un second, Ma Meilleure Amie puis un premier album Le Prince Charmant, en 2012, qui ne rencontre malheureusement pas le succès. Mais que devient l'interprète du tube Garçon, toujours incontournable, même 16 ans après ? Que devient la chanteuse de gare au con ? En 2011, Coxie réalise la web-série Buzz Moi, dans laquelle elle ironise les coulisses de son métier de chanteuse. Dès 2014, la rappeuse Chic abandonne les sentiers de la musique pour rejoindre ceux de la radio, elle devient animatrice de l'émission matinale Virgin Tonic avec Camille Combal, jusqu'en 2017. Aujourd'hui, Coxie fête ses 46 ans. Elle est maman d'une jeune fille de 21 ans, Ellie, et elle travaille dans l'équipe du 69e de DNRJ avec Manu Lévy. A côté, l'animatrice radio a créé le podcast à table avec Jennifer Hayash, la chanteuse du groupe Superbus, mais aussi Justine Fraioli, Honorine Cronier et Sandra Sisley. Le podcast est présenté comme ceci, autour d'un bon dîner, des copines parlent très librement et sans aucun tabou, de leurs enfants, leurs mecs, leur boulot, leur galère, de leur vie et elles abordent tous les sujets qui intéressent les nanas d'aujourd'hui ainsi que l'actualité culturelle. Ce projet a été lancé en avril 2019 et est mensuel. En voilà une qui a su retomber sur ses pattes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501